voilà coucou youtube alors on se retrouve aujourd'hui bon je suis sur le serveur du KOTT je vais pas jouer mais je vais peut-être faire un tour juste après on va juste faire le feedback de l'initile alors comment ça va se passer ainsi que le live parce que c'est vrai que j'en ai pas encore je n'ai pas encore parlé non j'ai pas skip je n'ai pas skip Michael Jackson je l'ai juste mis en pause alors j'ai lu tout le j'ai lu absolument tout le channel feedback sur le décor de l'initile ok où tous les gens m'ont donné leur feedback etc et donc voilà ok ça ça a l'air intéressant je vais le prendre en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous lire chaque message intéressant et dire pourquoi c'est possible pourquoi c'est pas possible etc machin d'accord donc je vous laisse juste trackmania en fond pour que vous ayez un truc à regarder au niveau des trash pour le KOTT mais j'ai enlevé le son du jeu hop voilà alors je vais passer maintenant à la lecture ok je vais faire en sorte que de pouvoir lire convenablement au niveau du bloc note parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des messages à rallonge type insane il y a vraiment des messages qui ont été longs parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire dedans et qui sont vraiment très intéressants à lire il y en a que j'ai lu le core message mais j'ai pas lu tout en détail donc il est possible que je skip sur pas mal de de passage d'accord je tiens à dire je tiens à dire tout de suite hop ensuite qu'est ce que j'ai ici j'ai ça voilà j'ai reçu je pense qu'il y a une vingtaine trentaine peut-être de messages là hop après je vais très rapide d'accord sur ce que je vais lire je vais lire les points importants parce que Bren m'a fait un google doc qui récapitule tous les points négatifs mais pas que enfin pas que dans sens oui il n'y a pas forcément tout et et voilà alors 1 1 1 1 coucou merci le knes pour ton ost et 33 vire merci beaucoup bonsoir à vous comment ça va les biens je suis désolé là je pars je vais pas jouer je vais faire le feedback de l'entis c'est à dire que je vais lire tous les messages enfin il y en a une grosse partie des messages que j'ai vu qui ont défilé dans le dans le channel depuis hier et je vais y répondre entre guillemets pour pour voilà vous vous donner vous dire qu'est ce qui est bon qu'est ce qui est pas bon pourquoi je peux regarder ça pourquoi je peux pas regarder ça mais 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 enfin mon feedback à moi aussi et donc voilà ça va ultra bien les gars non j'espère tu as réussi à w r ah mais oui tu as w r c'est ce que tu viens de dire effectivement au nice nice bien ouais ben t'es à toi alors la w r in c'est une pgb g ma félicitations à toi du coup le knes gros je gros gg alors bien premier message donc de dame dame qui m'a dit le format est super intéressant et pas moins de vous au moins il permet au moins bon avoir un impact sont dans la compétition ainsi que d'apprendre des meilleurs seul point noir aucune pause donc voilà donc en gros ça lui a plu mais il ya aucune pause alors je sais que par rapport par rapport aux pauses c'est un problème c'est 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 un problème je sais que le planning n'était pas bon parce qu'il y avait beaucoup trop match mais ça ça changera plus tard j'y reviendrai alors le taille est inutile ou alors il faudrait que les maps il faudrait faire les teams en fonction du serve ta avec les local records beaucoup plus représentatif donc de slice alors slice pourquoi je ne peux pas faire le le seeding par rapport au local record sur le serveur déjà parce que tout le monde ne fait pas de temps sur le local record il ya beaucoup de gens qui ont traîné en solo qui vont même pas rentrer un seul temps sur les serveurs sur le serveur online et donc j'ai pas envie de forcer des gens surtout sur un map pack aussi gros à devoir venir sur un serveur pour faire des temps voilà pour voilà pourquoi je ne fais pas et de toute façon ce serait aussi possible de fucked up un local par enfin ce sera encore plus simple entre guillemets de fucked up un un seeding par rapport au par rapport au local record pourquoi parce qu'il suffirait de train en offline de train sur des serveurs privés et ensuite juste de faire un temps de type merdique sur la map d'accord donc en vrai ça change rien ok ensuite jalik permettra des bons joueurs exemple coco hugo etc d'avoir une chance de gagner de ne pas être résigné à son sort après je ne sais pas c'est une solution envisageable ça par rapport aux capitaines donc qui ont qui ont tryhard mais qui n'ont malheureusement pas pu perf à cause de leur équipe j'y peux rien d'accord j'y peux rien parce que si je veux enfin en rôle le but c'est que ce soit vraiment pro et casu dans la même équipe et donc forcément si j'enlève ce fait là et que je permets au pro ensuite d'être repêché pour rejouer je les mets où tu vois ce que je veux dire genre si je mets dans une équipe c'est à dire qu'il y aura un joueur de moins dans l'équipe qui va pouvoir performer surtout que la finale c'est en format 4 etc donc c'est compliqué et même organiser un repêchage des capitaines pour que ce soit toujours équitable pour tout le monde c'est compliqué aussi donc voilà non il ya plus place pour la code des bébés faut que tu trouves une équipe qui recrute encore si tu veux jouer alors je suis très content de l'organisation il aurait fallu faire une plus grande pause pour manger juste dès que ma team n'était pas très équilibré car j'ai donné mon best mais j'avais que cinq personnes qui pouvaient vraiment me suivre dans ma team et ce qui empêche les bons joueurs de win le bon joueur train de win car dès le premier match on sait si on peut win ou non en fonction de sa team le système de points est parfait à partir de dix joueurs par team avant il faudrait que les premiers soient plus importants que les derniers car la carte ati n'est pas très équilibré tu peux rien faire si tu prends 100 points mini par rond alors ben sword je suis à moi je suis d'accord à ce que tu viens de dire pourquoi parce que effectivement il aurait fallu reward un peu plus donc le top 10 le top 5 de chaque équipe pour la cup j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis sûr maintenant mais après par contre pour au niveau au niveau du top 20 top 30 etc techniquement c'était censé bien se passer mais jusqu'à beaucoup de problèmes au niveau du au niveau du niveau des gens parce qu'il y avait beaucoup d'afk en vrai sur chaque match et ça c'était compliqué mais ça je reviendrai pour avoir une solution miracle on a trouvé quasi une solution miracle là dessus et j'en reparlerai juste après d'accord ensuite ayona si il suffit de jamais éliminer la team entière mais simplement d'éliminer d'éliminer les joueurs au fur et à mesure de finir à 8 équipes de un joueur ça c'est impossible c'est impossible parce que de une les braquettes seront fucked up et à côté ça reste impossible parce que je peux pas faire tenir oui équipe du début à la fin c'est pas possible ça fait beaucoup trop de matchs fait c'est beaucoup trop match et et tout simplement voilà ça fait juste trop match je peux pas je ne peux pas même si l'idée est bonne et que je reprendrai une partie de l'idée pour pour faire la suite l'aigu par contre il ya un truc insupportable les admins c'est quand on joue avec quatre joueurs de moins qu'on peut rien y faire ça malheureusement si les joueurs ne se montrent pas je peux rien faire enfin on pouvait rien faire pour le match pour cette édition pourquoi parce que j'allais pas dire à des mecs qui avaient réussi à jouer et qui avait réussi à venir de juste genre pas jouer en fait tu vois ce que je veux dire si les mecs étaient là et qu'ils étaient et c'était legit c'était normal de les récompenser en les laissant jouer derrière si vous n'avez pas vous avez perdu des joueurs j'en suis aussi désolé parce que vous du coup vous avez perdu votre match mais à côté bah c'est l'édit quoi donc du coup on peut rien faire il faut absolument plus de team en finale de seulement aucune elle vous savez déjà qui allait gagner à l'avance alors j'ai vu qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit ça comme quoi il n'y avait pas assez d'équipe à la finale en vrai là c'était passé pas c'est juste c'est aussi beaucoup parce que le match a été one sided ce match n'avait pas été one side in serait c'est beaucoup plus cool mais le problème c'est que il fallait développer un nouveau plugin pour mettre quatre équipes en même temps sur un serveur et quand et en plus en termes de visibilité c'est difficile à lire et donc du coup par rapport à ça je pense que je sais pas si on pourra faire quatre équipes pour une finale si on peut faire quatre équipes pour une finale pour une prochaine diction j'y réfléchirais mais pour l'instant c'est pas l'actu parce que d'un match pour la première deuxième et troisième place du coup plus intéressant à quatre équipes aussi je pense ça c'est pareil c'est jerem qui a répondu au message juste avant mais c'est problématique en fait parce que là c'est plus c'est plus un problème d'organisation c'est un problème de lisibilité et et ça c'est un autre délire mais quoi pour commencer j'ai adoré la cape mais au niveau du thé à les maps étaient trop tech donc les tk ont été mis à l'honneur j'en suis d'accord avec ça j'ai mis des maps j'ai mis des maps simples malheureusement c'était une map entre guillemets plus tech qu'autre chose à part stockholm et comme il y avait beaucoup de maps tech ou à prédominance tech les joueurs qui avaient pas très mais qui sont bons en tech ont bien se classer et donc du coup ça a fucked up un peu après l'équilibrage des teams même si pas trop de répercussions à cause de ça ensuite y'a pas eu assez de pause faudrait penser à le faire sur deux jours ça allait gérer grandement la chose de plus on a vu trop souvent les mêmes maps faudrait varier un peu plus parce qu'avoir des maps comme 50 shades ologic storm et stockholm tout le temps c'est un peu dommage je pense en outre je pense savoir qu'avoir plus de teams serait pas mal enfin je pense que prendre des maps un peu plus fun serait bien au niveau des maps un peu plus fun je suis complètement d'accord j'étais très déçu du map hack mais ça j'avais déjà dit parce qu'elle était parce que la majorité des maps était beaucoup trop tech et éliné enfin pas éliné mais genre sans vraiment de sans vraiment de de fun en vrai tout simplement et et voilà donc pour la prochaine édition j'essaierai de varier le pack ouac mais après vu que c'est pas moi qui map forcément bah les maps changent avoir plus de teams serait pas mal beaucoup ont été m'ont dit que plus plus d'équipe ce serait ce serait bien le problème c'est que plus d'équipe ça fait plus de match donc c'est encore plus dur de faire tout tenir sur une journée et à cause de ça je sais pas si si ça peut être possible en vrai j'y réfléchirais mais augmenter l'équipe pour réduire le nombre de joueurs par équipe je pense pas que ce soit une bonne solution puisque toute façon au final on aura toujours autant de rage quitte donc c'est pas sûr enfin au niveau des pauses ça je sais en vrai c'est parce qu'on a dû rush les matchs parce que normalement vous deviez avoir entre guillemets 15 minutes par match en tant que pause qui est ce qui était pour moi assez je trouve après après je pense que c'est surtout que vous étiez pas préparé à devoir jouer autant parce que vous l'aviez pas forcément vu en fonction du planning et donc je reviendrai là dessus la prochaine fois oui non mais je suis d'accord que ce problème c'est que je n'ai pas reçu plus de map fun c'est ça aussi le problème enfin voilà jerem qui me dit pareil que la solution c'est plus de team et c'est pas possible voilà buzy m'a dit je pense que du genre 16 équipes de 20 joueurs c'est pas une idée à mettre de côté ça fait beaucoup trop de match ça fait beaucoup trop de match buzy genre ce serait ingérable ce serait vraiment ingérable ou alors faudrait faire des serveurs où j'aurais quatre teams par serveurs on aurait toujours le problème de afk et et non c'est pas possible c'est pas possible merci pour ton follow carpe carpe 123 merci beaucoup jerem jerem a proposé une solution pour le seeding il m'a dit tu fais ça en mode tirage foot limite tu mets le top 1 à 8 chapeau 1 le top 8 le top 9 à 16 chapeau 2 etc ça en vrai ça change rien ça changerait absolument rien l'équilibrage on aurait peut-être pire encore au niveau des équilibrages des équipes donc du coup pour l'instant ça je retiens pas du tout après au niveau au niveau du map pack en vrai le truc c'est que le map a qui était équilibré mais pas d'un point de vue au niveau des joueurs c'est à dire que toutes les apps étaient représentés au moins quatre fois mais problème c'est que les joueurs en fonction de là où ils allaient ou de là où il est resté donc une un braquette plus un braquette et no coming back ils jouaient pas forcément les mêmes maps et donc forcément il y en a qui ont joué plus de même app que d'autres et j'avoue que là ce niveau là je me suis pas assez penché sur la question en fonction vu qu'il y avait énormément de match et donc du coup il faudra que je repose tasse ça pour la prochaine fois ça c'est sûr ça c'est my bad ensuite qu'est ce qu'on a on a society idem si je préfère et là de la cup 1 maintenant les goûts et les couleurs bon voilà donc c'est ce à quoi je réagissais par rapport au manque de fun sur les maps aucun problème alors bibou les boules avait il a marqué beaucoup de choses nous a dit nous dit pour améliorer le théâtre je pense qu'il faudrait que ce qui arrive tout simplement pas à finir les trois maps on voit bien qu'à la fin du seeding il ya un groupe avec un écart de temps énorme par rapport aux autres là dessus je suis d'accord pourquoi parce que si les gens n'arrivent pas à finir les trois maps sur le théâtre ça veut dire qu'ils n'ont pas assez train et tout simplement qu'ils découvrent les maps donc les kicker parce qu'ils ont juste voulu faire la compétition simplement parce qu'ils ont vu une compétition le jour ou j je pense que c'est une très bonne idée après le truc c'est que si jamais tu finis pas les trois maps ça veut pas forcément dire que tu as que tu as pas le niveau ça veut juste dire que tu as fait comme dans craptor un peu et je reviendrai plus tard parce qu'il nous l'a redit mais genre en gros que je vais tellement faire un bon temps que tu te rends pas compte qu'à la fin tu as tellement d'ailes que tu peux plus faire de drones et donc du coup tu peux juste pas finir la map et ça c'est un truc ça c'est un truc qui est compliqué et c'est pour ça aussi que je suis à moitié d'accord avec ça mais il est possible que ceux qui finissent genre par exemple je prendrai en moyenne va dire deux minutes par map et tous ceux qui font plus de mille par map je les kick ça par contre c'est une bonne solution parce que ça veut dire que les mecs ils ont découvert la map avant de la jouer et jusqu'à et qu'après ils n'ont pas pu la finir et donc du coup là on serait d'accord donc il est possible que je fasse ça pour la prochaine fois cela va déjà diminuer le déséquilibre des teams car il peut avoir une personne qui rapporte 0 points et une autre une personne et une autre deux personnes qui rapportent 0 points et empêcher certaines de trafiquer le seeding là je suis pas trop d'accord avec ce qu'il vient de dire il faut quand même surveiller les derniers temps pour éviter la triche oui là on avait tout simplement pas assez d'amines pour check ça mais la prochaine fois ce sera le cas après t'attac pour le problème des livres c'est pas si grave c'est un système de remplacement solide le fait de garder le 30 31 32 33 en remplacement par exemple pour compléter s'il ya jean claude qui a oublié de promener son chien à 17h30 oui ça au niveau des au niveau du des livres il ya beaucoup de moyens de le gérer j'ai trouvé une solution et j'y reviendrai plus tard même c'est qu'avec un google doc rempli de pseudoménial plein différent les pseudos discords pas si facile que ça oui alors bren qui nous a laissé un message c'est assez frustrant d'investir des heures à train pour que ça n'aboutisse absolument à rien peut-être envisager un repêchage des meilleurs joueurs des équipes perdantes pour qu'ils soient redistribués dans les équipes gagnantes afin de remonter le bracket pour l'interrogation c'est une idée que je peux creuser aussi penser à trouver un point système valorisant suffisamment les premières places pour permettre de porter un minimum son équipe ça c'est prévu pour la prochaine brent a totalement raison là dessus ça c'est vu de façon il était premier tout le temps et malheureusement il n'a pas réussi à perdre pourquoi parce que son équipe était pas assez performante par rapport à lui et c'est vrai que vu qu'ils étaient tout en premier et bien la différence de points qu'il avait entre le premier deuxième troisième etc n'était pas assez grande et donc du coup ça je vais changer pour la prochaine fois d'accord donc voilà merci pour la cup c'était quand même cool à jouer merci brain pour ton retour d'ibou une fois de plus je pense que valoriser en point le top 8 ou 10 est beaucoup plus faire ce sera le cas permettre au pro de faire une plus grande différence peut diminuer le hasard c'est vrai faire deux finales un autre jour c'est faisable aussi pour laisser plus de temps entre les matches ça je reviendrai là dessus ou même le terre en avance pour laisser le temps aux admins de faire les teams correctement sans pression alors par rapport au thé à l'avance il y en a beaucoup qui m'ont dit ça aussi faire un thé à genre une heure deux heures à l'avance ou simplement faire un terrain un autre jour de la cape c'est pas possible pourquoi parce que les gens qui seront présents sur le thé ne sont pas les mêmes qui seront enfin il en manquera qu'ils seront présents le jour j et donc je peux absolument pas faire de terre à l'avance le tas c'est le jour même ou rien sinon c'est pas possible encore non là c'est maintenant c'est accepte alors accepte alors qu'il nous a argué beaucoup d'idées et de très bonnes idées dans ce qu'il a dit donc je vais vous lire son message ok bon du coup je marque ce que j'avais envoyé à sirème ici pour résumer les problèmes de la cup c'est très clairement c'est très clairement les afk et du coup différence de joueur entre team rouge et bleu alors lui du coup il propose une autre une nouvelle idée il propose une nouvelle idée il nous dit que par exemple si on a une team rouge avec 40 personnes et une team bleue avec 30 personnes donc on a dix personnes qui ont livre puisque ça aurait été un top 40 d'accord donc dans le cas où vous avez dix personnes qui ont livre dans une team par rapport à l'autre équipe il nous dit le plugin mais directement un max finish pour la team rouge seulement 30 personnes rapportera des points donc la team rouge est quand même avantagé c'est à dire qu'ils ont plus de chances d'arriver devant les bleus car ils ont plus de joueurs c'est à dire que s'il ya des joueurs de la team rouge qui choquent ben ça veut dire qu'il y aura d'autres joueurs dans le top 30 donc il fait un double d'ici si tu as des joueurs de la team rouge qui choquent dans le top 30 le supplément de joueurs de la team rouge pourra pulvériser enfin pourra amener à faire en sorte qu'il y ait quand même moins les 30 joueurs de la team rouge qui passent la ligne d'arrivée d'accord c'est ça qui nous dit à sept là dedans voilà donc ce sera beaucoup plus faire et sinon pour résumer la cup toujours une très bonne ambiance en vocal ça fait plaisir en tout cas team cup c'était cool un retard négligeable vraiment dans le sens on le sent pas vraiment passé mais il est quand même là oui au niveau du retard forcément puisque mais je reviendrai encore une fois dessus et je rejoins les autres sur le fait de décaler les finales un autre jour c'est très fatiguant de continuer de jouer non-stop quand on a faim effectivement il n'y avait pas assez de pause autre point c'est par rapport aux maps j'ai bien aimé globalement le map pack même s'il est moins fun qu'avant d'où mon no train mais laisser des cuts et du coup oui par rapport à la map cut etc oui oui laisser des cuts machin ça fait chier tout le monde on est d'accord là dessus mais il y a quelques cuts qui sont quand même bien à prendre du coup je sais pas trop ce comment je verrai pour le prochain map pack bon jeu ou pas il faut savoir ce que vous voulez faire quand même des maps propres et pro avec finalement des cuts de merde vous m'avez compris je pense voilà bon ça les problèmes de cuts c'est un autre délire c'est un autre délire on verra on verra ça plus tard j'espère pas du tout si je laisserai les quatre la prochaine fois ou non j'ai lagué ce qui nous a enfin j'ai gagné je sais plus qui qui a répondu par rapport aux messages de accepte qui a dit ce plugin est possible et rien d'autre à modifier ce serait vraiment nice ronde on a eu des matchs on était cinq de moins forcément donc du coup ils ont été tk chez yadis s'envoyer un message le problème de cette cape est au niveau des casus et des afk enlève le cash price mais fait jouer tout le monde jusqu'à la fin c'était c'était les pro vous jouer mais le casu vous dégagez bref tout le reste je suis tout le reste je suis hyper content j'ai passé un moment juste fantastique j'ai win et en plus j'ai win je serai donc présent à la prochaine édition le positif est de et que jouer avec et que quoi le projet le positif est que jouer avec des pros c'est tellement le feu tu apprends des choses tu rigoles mais surtout il te motive je remercie au réel car c'était le feu en vocal et c'est un mix pour cette idée de cup tu es un génie je me réjouis d'avance pour la prochaine édition alors chez par rapport aux problèmes des casus et des afk on va essayer de le régler forcément si je sais déjà que c'est le point noir de la cup malheureusement mais c'est très dur à modifier mais on essaiera sinon par rapport au fait de enlever le cash prize et fait jouer tout le monde jusqu'à la fin je pense que c'est aussi une très bonne solution et c'est ce que je ferai dans la prochaine édition je pense après il faudra que je vois comment je peux organiser ça mais je pense que je ferai ça grâce notamment avec l'idée d'assep de mettre un max finish en gros genre reward par exemple le top je dirais le top 60 mais derrière si jamais il ya plus de personnes les laisser quand même jouer mais rapporteront 0 points et là c'est possible et ça c'est possible yoshi la répartition du cash price devrait être différente car les 8 capitaines mérite plus les 20 euros que chacun a eu la chance d'avoir la bonne équipe sans train ouais alors au niveau du top 10 on n'est pas trop d'accord là-dessus l'outil mais it's ok manque de pause la compétition sur deux jours serait top ça je reviendrai aussi là dessus à la fin une fois que j'aurai vu le feedback tout ce qui concerne tout ce qui concerne le manque de pause et la compétition sur deux jours je reviendrai à la fin parce que j'ai une très bonne idée pour la prochaine qui va probablement régler énormément de problèmes ensuite clem le seul problème qui était présent pour moi dans cette cup est le fait que j'ai absolument tout gagné timorel smiley mais qu'au final la rentrée se joue en 4 il était très compliqué d'aller jusqu'au bout et donc pour moins peut-être supprimer le cash price avoir des plus petites teams faire des plus grandes teams au niveau des joueurs pourrait grandement améliorer les choses je suis d'accord avec clem c'est à dire que genre par exemple les joueurs qui ont fait que gagner donc la team orel elle a fait un match où ils étaient complet de match avec un peu moins de personnes troisième match ils étaient plus que 20 je crois ou 25 sur les 50 de base et à la fin ils étaient quatre donc ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui ont vraiment beaucoup joué même s'ils ont gagné et donc du coup vu que le but c'est quand même de faire jouer les gens je changerais ça pour la prochaine édition notamment grâce toujours avec l'idée d'asset d'accord ensuite dans qui pour clarifier ota sur stalker j'ai travaillé pour mettre un temps mais j'ai pas eu une seule une seule clean run et j'ai choque mon dernier essai et j'avais pas le temps de rick start pour final donc camilo avec les dents trop cheater omg effectivement dans ce que j'expliquais avant ce qui s'est passé pour lui c'est qu'il a il a choqué en gros il a voulu il a tellement voulu faire un bon temps que du coup il a fout d'elle à la fin il s'est rendu compte qu'il avait plus le temps pour refaire un temps et c'est pour ça qu'en ta en seeding généralement on fait toujours au moins un temps à ses moyens pour être sûr d'au moins faire un temps tu vois et ça après je sais que tout le monde n'a pas l'habitude de faire du seeding et donc du coup forcément il se voit qu'il y ait des erreurs à ce niveau là ce que je comprends alors haast il y a pas même de kent fun sans cash prize il me semble et justement ça écrèmerait déjà au départ ceux qui viennent pour s'amuser du reste quitte à avoir un peu moins de monde après c'est très personnel je sais que le cash prize total au zep si j'avais le niveau dans le sens où si j'étais bon oui alors c'est parce que à reste il faut absolument des cash prize sur les compétitions pourquoi parce que sans cash price des gens qui viennent pas et c'est par exemple brend n'aurait jamais autant joué la cup si jamais il n'y avait pas eu de cash prize et du coup c'est pour ça aussi qu'il est très déçu parce qu'il a beaucoup train au final pour rien à voir il a été sorti très vite il n'a même pas eu le temps de jouer toutes les mains par exemple de la cup je crois donc forcément franchement c'est assez dommage sinon toujours à ouest elle ou est un avis un peu plus complet à reste nous pro nous dit qui nous précise qu'il est un gros cas je tiens juste à dire avant que c'était cool thic d'avoir organisé ça pas de problème alors la durée pas mal de feedback déjà sur ce point les deux jours semble ressortir à l'unanimité c'est vrai qu'avec seulement une heure trente de retard sur toute la cup ça reste assez long donc de passer à deux jours ça semble good un truc qui aiderait pour avoir pour avoir moins d'inertie c'est un site aussi je pense d'automatiser des trucs report de score plein de choses à faire je pourrais peut-être aider ça arrête j'ai vu que tu avais l'air de toucher à ça donc on verra pour peut-être bosser avec toi pour la prochaine mais au niveau à faire un site je pense que ce serait un peu too much un moyen de vraiment tout faire grâce à la grille mais on y reviendra plus tard inscriptions je comprends l'envie de laisser tout le monde s'inscrire puis ceux celles qui peuvent venir viennent mais je suis plutôt du genre à préférer que l'inscription soit un engagement du coup permettre aussi la désinscription jusqu'à 24 heures par exemple après ce délai sauf imprévu important c'est un peu du foutage de gueule et les non désinscrits n'étant pas présents se prennent un avertissement pour les futurs events au bout de deux bannes peut-être un peu brutale enfin déjà pouvoir se désinscrire ce serait une étape alors la désinscription pourquoi elle n'était pas possible simplement parce qu'il n'a pas besoin d'accord l'inscription me servait juste à avoir une idée globale du nombre de joueurs maximum que j'aurais le jour j et il n'y a rien d'autre en fait ce qui ce qui ce qui nous a gêné beaucoup c'est parce que bon là c'était un test déjà et c'est aussi par rapport au nombre de valeurs que j'avais rentré à l'avance en fait de base je devais faire plusieurs gris avec plusieurs tableaux en fonction du nombre de participants mais au final je pensais que je pourrais éditer tout le jour même et au final c'était pas possible parce qu'il y avait trop de trucs à gérer et donc du coup je referai ça pour une prochaine fois seizing il y a eu un cas très visible de cheat au seeding apparemment effectivement c'est gorside immo il y en a sûrement d'autres volontaires ou non genre déco de temps pris en compte etc l'importance pour l'équipe des teams faudrait sûrement revoir ça je suis d'accord avec ça aussi au niveau du seeding la prochaine fois ce sera beaucoup plus encadré peut-être en transformant des phases d'intro de la queue par des phases au même format que le reste non pas en round du seeding en round n'existe pas et c'est pas possible à faire tout simplement parce que au niveau des temps c'est beaucoup plus punitif et c'est pas reflèteur du niveau réel donc voilà au niveau du seeding on peut pas trop faire de on peut pas trop faire d'autres choses mais à la place de changer le seeding je vais juste refaire le seeding tel qu'il est mais de mettre plus d'importance pour le haut du classement pour éviter le cheat parce que là du coup si le haut du classement a plus d'importance c'est vrai qu'il faudra vous classer bien avant et donc du coup pour vous classer bien avant il faudra mieux perf au niveau du seeding et ça comme ça ça devrait pallier le problème ensuite au niveau des brackets aussi lié aux enjeux cash prize ou non le no coming back était ici de trop même si l'idée de base fait jouer tout le monde un minimum était bien vu une arme de sa braquette à usual is ok je pense là dessus aussi et j'aimerais je reviendrai là dessus sur le pourquoi du comment plus tard je crois que j'ai à peu près fait tour sinon j'ai pas osé vocale je suis allé trois secondes ça gueulait pas mal j'ai quitté direct déjà que les courses me fatiguent sur la longueur alors avoir du bruit en plus dans les oreilles si je peux pas je comprends qu'il ya des joueurs qui peuvent qui ne peuvent pas rejoindre le vocal et donc voilà ensuite Gurtz qui nous a fait une un retour Gurtz donc mon admin il m'a dit les vocaux ça dépendait des teams autant chez nous ça parlait beaucoup autant des routes ça se lançait il n'y avait plus un bruit après deux jours oui et non certes ça permet de se reposer mais tu perds une part considérable considérable de joueurs car ça bloque un week end entier il a pas tort c'est à dire qu'il faut que tout le monde soit disponible sur deux jours au moins à l'avance et donc du coup c'est compliqué il y avait beaucoup de choses automatisées déjà mais prévu pour 60 joueurs plugin qui a planté sur le groupe stage donc forcément c'était compliqué ça c'est les implications du retard mais Gurtz n'est pas excel et ne semble pas permettre autant de liberté oui effectivement pour le seeding il faudra trouver une solution à ce problème nous sommes d'accord mais cela reste une loterie et on n'en reparlerait pas si c'était arrivé dans une autre équipe et il a pas tort moi les AFK sont un problème plus important moi je suis d'accord avec ça aussi c'est là dessus qu'on va se pencher en majorité c'est le AFK et les rewards un peu meilleurs au niveau du top layer mais pas excessif non plus pour que le reste de la team soit toujours importante au niveau des points donc là après c'est ourst qui nous a dit enfin qui qui m'a dit un peu qui qui touchait un peu au développement et tout ça que ce soit sur google sheet etc du coup avec on travaillera sûrement avec lui pour une prochaine édition ça reste possible ensuite brenne qui nous a qui nous a remis un message je maintiens que le souci c'est pas la répartition des équipes après le thème et le fait que le milieu d'équipe fin d'équipe joue beaucoup trop dans le score final je suis aussi d'accord là dessus ensuite brenne qui nous redit c'est ça franchement c'était cool de voir que tout le monde se donnait à fond dans l'équipe et c'était usant de devoir rouler les premières places en rapportant qu'un seul point de plus forcément et ça ce qui est très compliqué c'est à dire que brenne se devait et se donner à fond pour pouvoir performer alors que au final il n'était pas assez décisif par rapport à son haut niveau qu'il apportait à son équipe et ça c'est un problème et si je suis aussi d'accord là dessus et ça je vais essayer de le changer et il rappelle qu'en disant ça il ne blâme absolument pas son équipe tout le monde a fait ce qu'il peut et c'était très bien comme ça voilà alors j'aime qui répond au système de 4v4 de la fin le 4v4 c'est boring il nous dit ça et brent qui répond le 4v4 c'est boring quand il ya un gros écart de niveau effectivement le 4v4 ce serait ultra sick si les joueurs avaient vraiment le même niveau mais forcément si tu as une sim qui se tombe l'autre en 4v4 c'est pas intéressant pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'écran et que si tu sais des débuts du run qui va le gagner c'est chiant et donc du coup au niveau du 4v4 au niveau de la finale je reverrai comment je pourrais faire je penserai je pense que je vais partir sur une finale à 10 à 10 où le top 4 gagnera et enfin le top 4 de chaque team donc le top 8 sera énormément rewards je pense que je ferai ça pour une prochaine édition ensuite dans craptor faudrait faire un match event pour reward des capitaines et faire un 4v4 genre 1 3 5 7 contre 2 4 6 8 ça c'est pas dégueu ou en match à 8 ffa en solo parce qu'au final c'est eux qui ont les meilleurs temps ils devraient être mis en avant j'ai regardé la vod et brent on les voit jamais pourtant il ya full audience qui aimerait le voir jouer pareil pour coco je suis d'accord là dessus mais brent répond à ça de la meilleure des façons il dit ça revient à retirer le moment de chaque équipe à chaque tour pour garder huit équipes de un joueur et ça c'est un truc que je peux pas faire voilà parce que brent le sait il dit en soi ce serait pas si terrible mon père l'intérêt du braquette s'il n'y aurait pas de face de l'une de mineurs aux autres braquettes etc il n'y aurait pas par même au niveau de la face des équipes ce serait beaucoup moins intéressant pour tout le monde et donc du coup ça je ne le ferai pas sinon je vais suggérer de repêcher le top x de chaque match pardon pour les redistribuer les équipes suivantes ça permet de remonter un peu le niveau de chaque au chaque tour et que les débutants continuent de jouer les matchs tout en ne pénalisant pas les personnes qui ont fait un top score mais qui ont malheureusement eu pas de chance alors à ce niveau là je crois que c'est c'est brent qui dit ça aussi à ce moment là je pense qu'il serait possible que je réfléchisse à cette idée pour pouvoir repêcher les gens mais ça risque d'être très très difficile pour moi de l'équilibré par la suite après après les capitaines m'ont quand même démontré qu'ils étaient tous chauds même s'il y en a qui était forcément meilleur que d'autres par exemple brent et dream n'ont pas le même niveau mais mais dream a quand même beaucoup perf dans cette cup je l'attendais clairement pas à ce niveau et honnêtement il m'a changé de la vision complète que j'avais donc du coup il est possible que je fasse ça par la suite slice nous dit moi j'aimais bien mon principe ça c'est le truc le plus fucked up que j'ai lu moi j'aimais bien mon principe de huit capitaines et les capitaines choisissent chacun leur joueur comme ça personne ne se plaindrait des autres de leur équipe ils auront choisi eux mêmes comment tu veux que des capitaines puissent choisir des gens qui ne connaissent absolument pas à l'avance comment tu veux pouvoir faire en sorte qu'un capitaine puisse pick des joueurs comme ça c'est pas possible c'est impossible ça jamais je le ferai ça jamais je le ferai c'est la pire idée que j'ai lu je crois voilà donc brent qui nous a dit pareil derrière j'aurais sûrement pas joué la cup s'il y avait pas de cash prize ou alors totalement no train parce que ça prend quand même du temps sur toute une journée c'est beaucoup et c'est quand même beaucoup une journée entière pour les juste pour le fun donc le price boost un peu voilà donc c'est la raison pour laquelle le cash prize je suis obligé de le garder au moins une certaine une certaine partie brandon pour moi la compétition devrait devrait avoir deux éditions une compétite et nc une compétite et nc donc à yann c'est casual et derrière le sur le même week-end une compétite solo une compétite solo tout simplement donc une nc sans coming back sans un bracket supplémentaire donc le no coming back n'existerait pas et ça nous ferait pas deux journées entières mais enfin une fin une après midi puis une autre après midi d'accord comme ça les nc seraient vraiment pour le fun avec des bons joueurs qui participent et les casus qui veulent s'entraîner avec des bons joueurs pour le pour pour le room de le jour demain pourraient jouer simplement parce que ça ferait quand même une grosse phase de training pour le lendemain et le training serait légit pour les pros qui vont participer pourquoi bah parce que ce serait les mêmes maps et voilà et puis il nous dit en plus que vu que le mapping mérite clairement plus de train en termes de compétition vu le travail fourni en mapping pour la cup voilà ça n'a aucun comme ça aucun déçu vraiment et il peut encore conclure le lendemain au solo peu importe son level je suis extrêmement d'accord avec brandon et c'est une idée que j'avais eu bah c'est une idée que j'ai eu cette semaine en vrai et que je pense que je ferai pour les nc3 donc brandon et moi on a eu la même idée c'est à dire que en gros il y aurait la cup telle que vous l'avez connu sauf que le week-end de la cup on aurait l'ainc le samedi et dimanche on aurait un une cup en solo en vrai une cup en solo donc à la zrt complet avec 64 enfin le top 64 top 32 puis huitième de finale non c'est un 16e de finale huitième de finale quart de finale demi finale et finale et je pense que c'est le c'est le c'est ce que je prendrai comme format pour la prochaine fois donc il y aurait l'ainc toujours telle qu'elle est mais en plus de ça on retrouvera un tournoi solo où je pourrais mettre du cash price comme ça les propos pour train pour et sont sûrs de pouvoir perdre à leur niveau et le week end avant ils pourront jouer pour le fun l'ainc et jouer je viens tout simplement s'entraîner en match voire l'arrêt aigu des autres en match en plus de pouvoir jouer avec avec des gens et donc ça ça me paraît être pas mal donc ça c'est ça c'est je pense que c'est ce que je ferai et du coup je pourrais raccourcir la durée de l'ainc le jour le jour les gens jouent en équipe et le dimanche ce sera une phase une phase de cup basique que tout le monde connaît et donc comme ça là j'aurai pas trop de problèmes au niveau de l'explication alors delta même si j'ai lu une bonne partie du challenge peut-être zappé des choses mais pour l'histoire du tas je pense qu'il faut trouver un moyen x ou y pour pour faire en sorte que perf avantage le joueur et donc ça on est d'accord aussi là dessus donc peut-être on peut faire exprès d'être meilleur que son niveau voilà je suis d'accord avec ça aussi et on a aussi un des problèmes de cette cup est que être capitaine n'est pas avantage de presque un inconvénient parce qu'il faudrait quand même un minimum récompenser les meilleurs du thé à ou créer un système de repêchage et ça du coup c'est une idée sur laquelle je vais me baser pour les raisons qu'il y en a vient de bien de dénoncer suivant ce que dit et on a il serait bien d'avoir un sous capitaine en cas d'impossibilité de jouer d'urgence irel ou de rage quitte hashtag team scrappy puisque scrappy à live pendant la compétition quand il a vu qu'il pouvait absolument plus rien faire pour son équipe il a tout simplement abandonné le navire mais ça je peux pas le faire parce qu'avoir un sous capitaine ça me ça ne ça ne justifierait pas enfin tu seras pas sûr à 100% que ton sous capitaine ne se barre pas non plus mais de toute façon je pense que pour la prochaine fois on n'aura pas ce problème vu que le lendemain les gens pourront tout à fait perf et donc du coup ce sera pas enfin sinon ne seront pas déçus puisqu'il aura juste un skin à gagner pour l'ANC en équipe et pour l'ANC sans équipe on aura tout simplement le cash price à gagner et donc du coup on aura plus ce problème ensuite babi qui nous a dit qui nous a développé son idée derrière en toujours dans le feedback alors un match à 25 contre 25 en exemple les points sont donnés aux 50 premiers qui finissent l'équipe qui perd voit ses 5 joueurs moins voient ses 5 moins bons joueurs éliminés il reste une équipe à 25 et une équipe à 20 match suivant 25 contre 20 les points sont donnés aux 40 premiers avantages l'équipe en surnombre qui a gagné plus de matchs à droit à l'erreur si un joueur de l'équipe 25 crash il y en a 5 qui peuvent rentrer dans les points c'est même système qu'a dit accept sauf que celui là je l'aime pas enfin je l'aime moins pourquoi parce que du coup on a quand même une élimination de joueurs alors qu'avec le système juste d'asset on peut juste garder tout le temps les équipes au même nombre et juste réduire au fur et à mesure de la compétition en gros imaginez genre là tu aurais ton tableau ici tu aurais à peu près là tu aurais la ligne qui dirait que derrière ça les joueurs ne rapportent plus de points et j'aurais juste à décaler cette ligne là vers le haut au fur et à mesure de la compétition et en gardant tout le temps le même tableau donc tout le monde pourra jouer tout le temps juste juste bah du coup juste il y aura plus de joueurs qui rapporteront moins d'équipe moins de points donc du coup les gens qui rapporteront moins de points pourront live s'ils veulent mais pourront aussi continuer à jouer et à côté on n'aura pas de problème on aura plus de problème de rage quitte ou quoi voilà ensuite ouais donc après il continue à développer son équipe mais vu que je prendrai pas c'est compliqué pour l'histoire de l'impact des pros et sur le résultat de l'équipe je viens de penser à ça les matchs avec tout le monde ne serait pas des matchs d'élimination mais des matchs qui donneraient un avantage à l'équipe en fonction de son résultat point bonus ou quelque chose du genre ensuite toutes les équipes restent en liste avec seulement les x meilleurs qui se confronteront pour la victoire voilà donc c'est un peu le fait de faire une team à 8 enfin par exemple une team de 8 avec 4 joueurs par équipe et de toutes les mettre sur un serveur c'est impossible à lire de toute façon donc je ferai pas ça mais on réfléchira on réfléchira à un système quand même pour reward les meilleurs mais par la suite et de toute façon si jamais je fais une ANC sur deux jours bah les meilleurs qui ont été déçus d'être éliminés si vite pourront tout simplement mieux perf enfin ils pourront juste un simplement perf le lendemain pour aller gagner du cash price et dans ce cas là on aurait moins le décalage de pro et moins bon et donc du coup je suis totalement d'accord avec ça et brandam qui donc nous a mis un dernier message moi les maps étaient bonnes c'est toujours le point haut de l'ANC encore plus cette année tu as droit d'aimer ou pas aimer certaines maps mais elles étaient toutes faisables pour un casu total c'est essayer de comprendre je suis d'accord avec ça c'est à dire que si quelqu'un se donnait la peine de rouler les maps il y prendre il y prenait forcément du plaisir et en plus d'y prendre le plaisir il pouvait toutes les finir même en route et donc du coup ça forcément ça fait ultra plaisir bien voilà pour toutes les idées que j'ai retenu maintenant brent m'a fait un brent m'a fait un google doc brent m'a fait un google doc qui me qui a qui finit une récapitulation de tous les points négatifs de l'ANC et je vais vous le lire donc résumé des feedback entre parenthèses négatif format première partie le time attaque ta inutile cette édition aucune logique dans l'attribution des équipes par rapport aux leaders je suis pas trop d'accord avec ça du tout par contre je crois que je discute avec brent en vocal pour qu'il m'explique un peu ce qu'il a voulu dire par là ensuite éliminer directement des joueurs ceux qui ont fait plus de x temps en cumulé pour l'interrogation ça c'est une question que je me pose aussi et je pense que je le ferai du moins si jamais il ya des gens qui peuvent pas assez du tout au niveau du time attaque trouver un moyen pour que si tu as il y a celui ci soit rewarding et pas pénalisant si on perf ça apparaît donc ça va venir tout seul avec le nouveau site avec le prochain système de l'ANC qui sera mieux réfléchi 100% faire le signe en avance et pas une heure avant les rounds ça j'y reviens encore une fois je ne peux pas le faire pourquoi parce que sinon il y aurait trop de livres entre le moment où on fait le seeding et le moment où on commence et ce sera encore pire que mieux donc deuxième point le bracket d un petit un déséquilibré des équipes en cas de différence du nombre de joueurs par équipe comptez les points en fonction de l'équipe la moins nombreuse du coup oui mais ça ça va être ça va être un ce problème là sera n'existera plus une fois que on aura le plugin un nouveau plugin qui permettrait de juste changer enfin c'est même pas un plugin en fait c'est juste une attribution des points qui va changer voilà c'est juste ça donc je ferai je referai les points de cette sorte à faire en sorte que les derniers de donne juste 0 points à leur équipe en cas d'afk entre deux tours permettent une voile list des remplaçants dans la team ça du coup c'est pareil c'est un problème qui n'existera plus donc pas besoin de pas besoin de s'interroger de s'interroger là dessus faire plus d'équipe avec moins de joueurs par équipe ça c'est un truc que je veux absolument pas faire pourquoi parce que les équipes seront encore plus déséquilibré j'expliquerai plus tard pourquoi mais en vrai seront encore plus équilibré ceux qui ont compris le système actuel comprennent pourquoi je dis ça ce serait ce serait une terrible erreur de de faire plus d'équipe avec moins de joueurs par équipe ensuite trouver un moyen de donner plus de temps de jeu aux casuels motivés dont la team est vite éliminée je suis d'accord aussi là dessus et c'était le but du no coming back mais tout simplement je pense que ça ce sera aussi plus un problème si on arrive à enfin si je fais tout simplement deux jours avec une ennc en équipe et une ennc solo permettre aux joueurs qui marquent beaucoup de points dans une équipe perdante de continuer dans le braquet être capitaine n'est pas un avantage mais presque un inconvénient alors je suis d'accord avec ça donc ça c'est le système de repêchage le système de repêchage du coup je ne sais pas si je si je le mettrais en oeuvre après ça va dépendre du des braquettes que je ferai pour une pour une prochaine possible édition augmenter l'impact des bons joueurs sur le résultat pour leur donner les possibilités de carré minimum leur équipe les performances des teams varier varier à chaque tour par exemple le fort à 30 et les moins bons à 15 et les excellents à 4 etc je suis d'accord aussi là dessus mais il faudra aussi que je voie par rapport au système de repêchage qui pourrait fortement influencer ce 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 tableau là écrémage des équipes plutôt éviter que des casus impacte trop les matchs finaux genre par exemple la finale une en braquette Bah ça du coup avec le nouveau système c'est possible c'est possible puisqu'il suffira juste que je mette une limite par exemple à 30 pour le premier pour le deuxième match je dirais enfin une limite à 40 pour le premier match une limite à 30 pour le deuxième et pour le troisième match peut-être une limite à genre 20 20 25 comme ça j'aurai un top 15 pour les finales ça c'est tout à fait possible ensuite deuxième point noir la grande finale compter les maps gagnées par équipe format tmm pour limiter les stompes je vois pas trop ce que tu entends par là parce que je me suis pas assez intéressé au format de la tmm du coup on en reparlera en vocal augmenter le nombre de joueurs par équipe en gardant deux équipes je suis d'accord c'est à dire qu'au lieu d'avoir un top 4 à la fin je mettrais un top 10 parce que la finale avec le top 10 était assez signe entre cap et jerem et je pense que ça aurait été une bonne idée que je reprenne ça pour la finale augmenter le nombre d'équipes quatre équipes de deux joueurs huit équipes d'un seul joueur non ça s'arrivera jamais fin la compétition sur deux journées donc ça on en a discuté établir des plots entre les tours il y aura moins de matchs donc du coup je pourrais faire plus de pause si j'arrive à réduire le nombre de matchs ce qui sera le cas avec une prochaine édition réduire le nombre de matchs en coupant le no coming back donc voilà donc ça on y reviendra si je le mets ou si je le mets pas le no coming back pour une prochaine fois faire moins de maps par tour je pense que ouais quatre maps par tour en vrai ce serait déjà largement assez donc je pense qu'on fera ça la prochaine fois et faire moins de runes par map ça en vrai je sais pas trop parce que trois runes par map c'est quand même enfin faut perf très vite t'as pas droit à l'erreur et t'as moins droit au choke donc c'est encore un système plus punitif donc je suis pas sûr de ça par contre moins de runes par map enfin moins de maps par tour je pense que c'est ce serait une bonne idée mais répartir les maps dans le tournoi suivant le braquet de certaines maps ont joué quatre fois d'autres une seule des équipes voilà donc au niveau des maps oui je ferai une meilleure rotation des maps choix des maps plus fun pour des maps compétitives sauf pour les maps compétitives je suis aussi d'accord là dessus et donc pour la prochaine fois ce sera demandé directement dans les conditions d'envoi du mapping et il y a des maps que je ne prendrai juste pas si je les sens beaucoup trop beaucoup trop enfin pas assez fun plutôt on va dire ça comme ça et ne pas mettre de map qui dispose d'un cut et supprimer s'ils sont découverts à la dernière minute au niveau des cuts je sais pas parce que les cuts c'est quand même beau jeu mais je sais que ça peut être très chiant honnêtement au niveau des cuts je sais pas encore faudra que je vois faudra que j'y réfléchisse récompense pour les joueurs tenant leur rôle jusqu'au bout pour éviter les afk et les rashkits bah ça c'était le truc du skin mais le problème c'est que je saurais même pas comment gérer ça donc au niveau des récompenses je sais pas si je pourrais en faire une pour chaque participant récompense pour tous les team leaders sans forcément parler d'argent je vois pas trop comment pouvoir réussir à reward des capitaines autrement qu'en leur donnant de la thune je sais vraiment pas comment faire ça parce que un skin en vrai ne vous intéresserait pas plus que ça et derrière je vois pas comment récompenser des joueurs thème sans leur donner d'argent ni de skin donc du coup c'est compliqué du coup voilà pour le feedback si vous avez encore des questions là dessus dans le chat je vais vous répondre mais sinon voilà pour tout le feedback voilà sinon moi pour mon propre feedback j'étais très content de cette cup même s'il y a beaucoup de problèmes qui m'ont déçu entre guillemets sur lesquels j'ai été très triste notamment le problème de la team cap qui par exemple au deuxième round au troisième round s'est retrouvé avec 20 joueurs alors qu'ils étaient censés être 30 je comprends même pas comment c'est possible c'est un peu ça je suis aussi déçu pourquoi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez reward le top de chaque équipe et donc du coup il y a des joueurs qui ont perf énormément mais ça s'est pas assez vu et là dessus je suis vraiment dégoûté aussi par rapport au map pack parce que j'avoue que j'ai chié de ouf au final parce que j'avais pas j'avais pas suivi par exemple une équipe si elle faisait ça 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 dans le bracket si elle jouait effectivement toutes les maps et non donc du coup je suis assez déçu là dessus mais sinon j'ai vu que le système de points était nickel même s'il manquait un peu plus de différence pour les top players au niveau des points mais le système de points était vraiment très bien le système de Nvesi c'est très bon du coup je le garderai pour une prochaine édition c'est sûr et certain et derrière bah je pense que c'est tout sinon j'étais très content j'étais aussi très content des retours positifs que j'ai eu parce que j'en ai eu bien sûr là j'ai dit que les négatifs mais j'ai eu beaucoup de retours positifs et les gens ont vraiment bien aimé dans l'ensemble parce que c'est une compétition fun faut toujours garder ça à l'esprit même si le cash prize fait penser à une compétition de type très très hard donc je changerai ça pour une prochaine et donc voilà et donc pour une ANC3 les points qu'il faudra que vous reteniez pour l'instant c'est des maps plus fun sauf les 4 maps compétitives moins de matchs donc plus de pause un jour dédié à l'ANC donc à une vraie cup entre guillemets ANC donc avec le système d'équipe que vous avez vu que vous avez vu hier et en plus de ça on retrouve une compétition solo avec du cash prize à la clé donc un skin à gagner pour la première journée pour l'équipe gagnante le cash prize un cash prize sur une cup solo par la suite et du coup aussi on n'aura plus aucun joueur éliminé par équipe au fur et à mesure des rounds tout le monde jouera tout le temps mais il y aura de moins en moins de joueurs qui pourront donner des points à leur équipe au fur et à mesure qu'on avancera dans la compétition voilà 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 et sinon pour le système de reward je verrai comment je pourrais faire ça comme ça les gens seront libres de leave pour certains matchs de revenir pour d'autres si jamais ils doivent AFK entre deux matchs etc puisque ça ne posera plus aucun problème que ce soit au niveau du scoring ou que ce soit au niveau du plugin vu qu'il y aura plus de enfin il y aura une whitelist ce sera pour juste les joueurs et les joueurs seront tous whitelistés whitelistés pardon par la suite sur les serveurs donc on n'aura plus de problème et voilà après il y a aussi un truc que je ne vous ai pas dit c'est que l'ANC cette année elle a été rush c'est à dire que genre en vrai je ne devais pas du tout la lancer au final je me suis décidé à une semaine du FFF enfin du FFS pardon à la faire au final et du coup forcément il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai du rush sur lesquelles je ne me suis pas assez attardé et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de problèmes le jour J la grille elle-même c'est une idée qui a été faite seulement à la dernière minute c'est à dire qu'on a fait toute la grille la dernière semaine seulement alors qu'on aurait dû s'y prendre quasi au début de la compétition pour faire des tests au préalable etc donc la prochaine fois on s'y prendra bien plus à l'avance je vais aussi augmenter le nombre d'admins comme ça tous les serveurs pourront être beaucoup mieux gérés on aura une meilleure gérance au niveau du Discord du serveur de la grille et des transitions entre Discord serveur grille serveur et grille Discord tout simplement donc tout ça ce sera bien plus bien plus lisible pour une prochaine édition et et sinon voilà donc je pense qu'on aura à peu près réussi à corriger tous les problèmes de la cup et je pense que l'NC3 franchement elle devrait être assez sick après quand est-ce qu'elle arrivera j'en ai strictement aucune idée elle arrivera pas jusqu'à la fin d'ici la fin de l'année scolaire ça c'est sûr donc l'année scolaire 2018 ça arrivera pas elle arrivera peut-être je dirais peut-être que je ferai un essai sur l'NC3 en de septembre à décembre mais c'est pas sûr du tout et et donc voilà 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 pour pour tout ce que j'avais à dire donc j'arrête la VOD ici et et voilà merci beaucoup en tout cas si vous avez suivi ça jusqu'au bout n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui ont checké la redif jusqu'au bout et à la prochaine allez salut à plus Sous-titrage ST' 501